Ça mouillait. Ouais. Ha 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 ! Salut, c'était NQ, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu malade aujourd'hui, je fais une vidéo mais ça va être assez fun, ça va être très drôle puisque... Je me sens pas forcément tip top là pour jouer. Mais j'avais tellement envie de jouer à ce inscrit de Mirage que ça va être un petit peu du n'importe quoi. On va rigoler ensemble, on va se détendre. Ouais, j'ai ma fille qui est malade, elle m'a certainement refilé sa maladie. Je me sens pas forcément tip top. Mais t'inquiète pas, on va s'amuser ensemble, on va profiter quelques instants. En termes d'enquête, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a tué Alzarik. Et ça nous a permis en fait de découvrir Al Arabissou. Et maintenant, l'objectif va être d'assister au Symposium à la Maison de la Sagesse. La Maison de la Sagesse qu'on a déjà invité dans l'épisode précédent. Donc on va y retourner, mais avant d'y aller, on a débloqué 5 points de compétence qu'on va attribuer maintenant. Et qu'est-ce qu'on va attribuer ? Ah oui, j'ai débloqué ce point de compétence. Ça permet d'ajouter un fragment supplémentaire en terme de concentration. Et là, boost de concentration, remplissage plus rapide de la jauge de concentration après des assassinats discrets. Ah c'est pas mal ça, mais 4 points ! J'ai pas assez de toute façon. Et là, qu'est-ce que ça nous dit ? Tous les couteaux de lancé ayant atteint un ennemi peuvent être récupérés sur son cadavre. Ah c'est pas mal ça ! Amélioration des talents des détrousseurs de Basim, ouais. Il est possible de choisir une deuxième amélioration d'outil d'échelon. Ah c'est top ça ! Mais de toute façon, j'aurai jamais assez de points. Bon, après l'aigle, je l'utilise pas forcément. Boost de vision. Accroissement du rayon de la vision d'aigle. Reconnaissance discrète. Ah ça peut être intéressant également. Visée d'urgence, maintenez L2, applique la visée. Sur l'ennemi, dès qu'il vous détecte. Mouais. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter... 2 fragments supplémentaires. Il me reste 2 points. Et là, je peux pas faire grand chose avec 2 points. Bah on fera cela la prochaine fois. Alors, la maison de la sagesse. On va arracher la fiche qui est ici. Et nous on doit aller là-bas. Ici se tiendra le symposium. Un entretien entre les plus brillants esprits de Bagdad. On va cette fois-ci rentrer par la grande porte. Parce que la dernière fois, on était passé par la petite porte et il y avait plein de gardes. C'est bon. Pardonne-moi. Où doit avoir lieu la présentation du Grand Érudit ? L'exposé de Fasil Fahim sur les antécédents millénaires de l'humanité va bientôt commencer. En attendant, tu es invité à goûter à nos mets délicats ainsi qu'à nos exquis rafraîchissements. Se mêler à la foule du rez-de-chaussée. Ecoutez les amateurs de poésie à proximité. Donc là, pour les écouter, il faut soit s'asseoir, soit se cacher. Et il y a un banc juste ici. Ok, c'est parfait. Et là, on peut les écouter. Où est Arrib ? J'espérais profiter de son aura éblouissante. Elle qui quitte si rarement la ville ronde. Celle que tous admirez dans le jardin, à méditer sur la perfection de la nature. Oh, être une fleur entre ses doigts si sensible et lui inspirer des vers à langues. Elle doit se sentir soulagée d'échapper à ses riches mécènes. Pour un temps, du moins. Oh, qui sait ? Peut-être mène-t-elle une double vie et se glisse-t-elle hors des palais pour trouver l'inspiration au sein du peuple ? Ça, j'en doute. Arrib la Poétesse se repose dans la cour extérieure de l'Est. Alors, pourquoi il y a des hommes en surbrillance ? Orange... Ah, on peut parler avec eux. Traducteur. Que fait-il encore ici ? Oh, Nain. Tu n'aurais pas dû revenir si tôt. Je sais. J'en tremble encore. Mais je ne peux rester éloigné de mes livres. J'imagine que le devoir passe toujours avant tout. Ouadahal. Ni'hal. Je t'avais dit qu'on se reverrait. En effet, oui. Et quelle est la raison de ton retour ? J'ai quelque chose à te montrer. Ok, je te suis. Donc elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Quoi donc ? Ouais bah montre moi ce que t'as trouvé ! Elle veut pas ! Allez là y'a un schéma... Ok, quoi d'autre ? Là y'a un autre schéma... Cela me donne des frissons... Comme si j'allais découvrir un secret cosmique... Tu devrais cesser de lire des histoires parlant de mages et de cités enfouies sous les dunes ! Et toi tu devrais lire davantage ! Peut-être y'a-t-il d'autres mondes ? D'autres gens parmi les étoiles ? Mais bien sûr ! Alors il faut savoir qu'on est déjà venu dans cette pièce... Neal nous l'a précisé... Mais là j'ai pas plus d'infos... Que précédemment en fait... Ouais... Y'avait un autre schéma qui était ici, tu te souviens ? Euh... Je vais sortir écoutons... J'ai vu qu'il y'avait... Une personne là... A qui on pouvait parler... Peut-être qu'elle a des infos... Qu'adore ta bide... Et dont les oeuvres se trouvent dans les lieux les plus inattendus... Esprit des sables... Chameliers des nefs... A nos oreilles aimables me fait grief... De tes lèvres par le vent caressé... Ton chant du mirage... L'étreinte du baiser... Voici la poétesse... Arrib... On va lui parler pour voir ce qu'elle a à nous dire... Oui... Symmétrie du ciel et de la mer... Mais dans ton oeil seul se rejoignent ces deux plans... Tu as lu mon oeuvre... Mais qui es-tu dis-moi ? Un simple amateur de poésie... Et d'ordre... Ou devrais-je dire... De chaos ? Je ne connais qu'un poète vivant qui aime autant le chaos... Ali Ibn Muhammad... Serais-tu amateur de son oeuvre grossière ? La rivalité qui vous oppose est légendaire et enrichit cet art... Je ne saurais choisir... Tu es très diplomate... Mais je préfère plutôt puiser l'inspiration parmi ces jolies fleurs... Bonjour à toi... Elle nous suit ! C'est top ! En revanche... Neal voulait nous montrer quelque chose... Et je ne l'ai pas trouvé... On va y aller... Cette porte est fermée... Alors je suis de retour... Dans la salle de Hamad... Et en fait ici... Il y a un portrait que je n'avais pas vu... Est-ce que ça te rappelle tes cauchemars ? Non... Plutôt quelque chose du Bimaristan... Ou un tableau d'instruction de ceux qu'on ne voit pas... Ah oui... Les méthodes rapides pour tuer en silence... La mort en quelques instants... Celui-ci... Je me rappelle l'avoir déjà vu... C'est bien ce que tu tenais à me montrer ? Oui... Cela me rappelle l'objet que nous avions trouvé au Palais... Qu'est-ce que ça peut être ? Un dessin... Tiré d'un livre ancien... Tu ne me dis pas tout Basim... Je le sens... Ne cherche pas à savoir tout ce qui se trouve derrière les portes closes... Pourquoi ? Parce que tu n'en sais rien non plus ? Parce que comme le dit Derwish... Il est parfois préférable d'ignorer la vérité se trouvant derrière ce que nous devons faire... La vérité Basim... C'est ce qu'il y a ici... En face de toi... Mais tu refuses de la voir... Tout est lié à toi... Il en a toujours été ainsi... Depuis cette fameuse nuit... J'ai prêté serment en Iral... Juré de quitter mon ancienne vie... Et d'emprunter le chemin de l'ombre... Et peut-être verras-tu un jour la lumière... Mais d'ici là... Je marcherai derrière toi... Tout au long du chemin... Pour te rappeler de ne pas oublier qui tu es... C'est une menace ? Je ne sais pas encore... Donc là normalement on a utilisé toutes les possibilités... Et entretenez-vous avec les autres amis... Ah non... Regarde... Il y a peut-être encore une autre possibilité... Cet astronome pourrait être l'un d'eux... Mais j'en doute... Ça y est dit... C'est un honneur de faire ta connaissance... C'est un plaisir de voir de jeunes gens fréquenter la Maison de la Sagesse... Penses-tu que le Grand Érudit fera une présentation magistrale ? Ne perds pas ton temps avec ces fadaises... J'ai pour ma part rédigé des écrits bien plus édifiants... Et de portée plus pratique... Et sur quel sujet ? J'ai beaucoup écrit sur les cadrans solaires... Les astrolabes... Les étoiles et planètes... Et sur la circonférence de la Terre... C'est remarquable, ça y est dit... Je vais lire sans tarder tes ouvrages... Wadhan... La présentation s'apprête à commencer... Il faut que je retourne voir le Kalarman... Pardonne-moi... La présentation de Fazil Fahim va-t-elle commencer ? En effet... Entre, je t'en prie... Bienvenue à vous tous dans la Maison de la Sagesse... Centre du Savoir à Bagdad... Et même dans le monde entier... Je suis Fazil Fahim el-Khensa... Premier érudit de la Maison de la Sagesse... Sage parmi les sages... Aujourd'hui... Je vais vous infliger... Ce qui pourrait sonner... Comme d'insultants blasphèmes... Ne craignez rien, bonnes gens... Je suis âgé, certes... Mais mon esprit reste affûté comme une lame... Aujourd'hui... Je vais vous parler de mystères... De créatures d'une époque... D'avant le déluge... Les anciens prophètes... Ne mentionnent-ils pas des géants... D'avant le grand flot... Qui s'étaient détournés d'Allah... Pour vénérer de fausses idoles ? N'est-il pas possible... Que ces géants aient bâti des merveilles... Des œuvres d'une grande puissance... Aujourd'hui perdues ? Zara et Hassan sont morts... Frappés par la lame des meurtriers... Morts, tu dis ? Saïdi... Je t'implore de te cacher quelque temps... Euh... Acceptez nos excuses... La présentation doit prendre fin... Mais... Je vous invite à explorer les nombreuses salles de la Maison de la Sagesse... Tu te fais appeler le Grand Érudit, Fazil... Mais tu brûles les livres... Espérant que leur fumée cachera tes crimes... Combien de gens as-tu sacrifié dans ta soif de connaissance ? Combien en as-tu exploité, détruit et rejeté au nom du savoir ? À présent, tu te caches dans la Maison de la Sagesse... Dont tu as dévoyé la vocation... Je vais te trouver... Et rendre justice à tous ceux que tu as brisés... Au nom de tout grand d'œuvre... Assassiné... Facil... Le Grand Érudit... Le dirigeant de l'Ordre... À Abba Siya... Est appelé Hal... Rabissou... Un vieux mot... Mésopotamien... Signifiant démon... Il se trouve... Qu'il s'agit... De Facil... Hal... Kemsa... Le Grand Érudit de la Maison de la Sagesse... Au-delà de l'acquisition illicite de livres précieux... Dans le but de mener des expériences impies sur des sujets humains... Il est un exemple vivant de la perversion du savoir... Le Grand Symposium l'a démasqué... Le moment est venu de frapper... Et il est temps surtout... De l'assassiner... Et on doit chercher des informations... Permettant de trouver sa localisation... C'est donc vrai... C'est Fazil qui dirige l'Ordre à Abba Siya... Je vais donc devoir le traquer... Ce vieux boucle de Fazil... Où est le Caramana ? Je tiens à me plaindre de la prièveté de cet exposé... Alors on va écouter les gens à proximité... On va s'asseoir... Ce fut l'expression de terreur sur le visage du Grand Érudit... Il ressemblait à quelqu'un qu'on s'apprête à très prévenir... Oh... C'est repoussant ! Oublie cette image ! C'est passionnant ! Qu'est-ce qui a pu effrayer le Grand Érudit selon toi ? Ce vieux fou a encore dû se croire menacé par une de ses créatures antédiluviennes... Il n'a aucun honneur ! Mais où a-t-il pu aller ? Des rumeurs font état de souterrain sous la Maison de la Sagesse... Il s'y dissimule... peut-être ? J'ai en effet entendu le jardinier des Trois parler de tels endroits, oui... Quel détail merveilleux pour mes futurs poèmes ! L'Érudit, par les souterrains secrets, a fui... Craignant des dieux fantasques en voulant à sa vie ! Pour découvrir des opportunités... Appelez l'aigle ! Alors il doit y avoir une opportunité par là, voilà... C'est tout ! On a une autre qui est ici... Le jardinier des Toits... Peut-être accéder au sous-sol... Ok... Pardonne-moi... Mais j'ai entendu une rumeur à propos de sous-sols secrets de la Maison de la Sagesse... Des sous-sols secrets ? Tu veux rire, j'espère ? Loin de moi cette idée... Un édifice aussi vaste doit disposer de sous-sols et de caves... Ou entreposer livres et ancres... Je ne suis au fait d'aucun lieu de ce genre dans ces murs... Peut-être qu'un gage de gratitude, disons modeste, réveillerait ta mémoire... Tu es généreux... Meurtre, tumulte et incendie... Il est temps pour moi de quitter la Maison de la Sagesse... Mon père tient un beau commerce de tapis à Samara... Il a toujours souhaité que je reprenne l'affaire familiale... Un choix avisé... Mais... Et ses caves secrètes ? Oh oui, bien sûr, pardonne-moi... Maintenant que tu en parles, il y a bien une trappe dans le sol de la cour du Nord-Ouest... Merci à toi... Ok, il y a une trappe dans la cour extérieure Ouest... Et en tout cas, ce type, il a complètement détourné le sujet... Il a plutôt parlé de son père, le business de son père... Qu'il allait le reprendre, pas le reprendre, qu'il allait partir d'ici... On s'en fiche... Laisse-moi passer... Ceux qui étaient là avant sont... Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ceux qui étaient là avant sont... Bon, tant pis, je vais revenir... J'ai perdu la plus grande oeuvre de traçage... Ceux qui étaient là avant sont... Ceux qui étaient là avant sont... Il doit y avoir un mot de passe... C'est bon... Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire... Comment ça tu as perdu le chef-d'oeuvre du Grand Érudit ? Pardon, je me suis laissé distraire par la présence de la célèbre Poétesse Harib ! Oublie ta poétesse ! Si nous ne retrouvons pas le livre de Fazil, nous sommes morts ! Cela ressemble au début d'une phrase codée... Une minute ! Ton dieu s'attend ! Il y a les autres est morts... Peut-être qu'il serait bien c'est euh... Déjà dans un premier temps d'aller récupérer la clé... Ça va peut-être nous servir, non ? Parce que tout de même l'objectif est d'aller dans les sous-sols ! Allez, ciao dodo ! Est-ce qu'on a un intérêt de venir ici ? Je vais t'arracher les clés ! Et le mec... Je vais faire un triple assassinat... Et le mec il n'a même pas bronché... Tu seras une... Ah ! S'il y a un problème... On sera prêt ! Hé ! Je vais te faire taire ! Euh... Non... C'est moi qui t'ai fait taire... En fait j'aimerais bien savoir pourquoi ils m'ont fait venir ici... Attends un peu ! Attends un peu ! C'est l'heure ! C'est le fou ! Tiens ! Ton sort est réglé ! Mouais... Mais en fait ça me dit toujours pas... Pourquoi ils m'ont fait venir ici ? Parce qu'en fait... Je suis déjà passé par là, je m'en souviens... Dans l'épisode précédent... En fait cette porte a été bloquée... Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer la clé... Une clé peut toujours nous servir... Allez grimpe Coco ! Voilà ! Non ! De l'autre côté et grimpe ! Il veut pas ! Alors on va... Trouver notre solution ! Regarde ce qu'on va faire... Voilà ! Allez grimpe ! Allez saute ! Yes ! Là à mon avis on peut soudoyer quelqu'un... On va peut-être le faire... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a vraiment des problèmes avec de la caméra parfois... Des fois on va plus bas-y mais des fois la caméra par... Un peu dans tous les sens... C'est pas moi hein ! Allez ! Mais qu'arrive-t-il à cet endroit ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ok chez la clé l'accès au sous-sol est tout juste à côté il est ici c'est bon je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire non c'est pas là cela ressemble à une entrée secrète voilà c'est là cette fois ci on est bon est ce qu'on peut récupérer quelque chose ici il ya rien du tout allez un coup de vision d'aigle comme ça on va voir les ennemis il ya personne ici on se cache on va lui faire sa fête et là on remonte alors là je sais pas ce qui s'est passé il a couru dans le mur et je l'ai tué ok alors là on va y aller de manière bourrin voilà je pense qu'il y a un autre garde on va utiliser la sarbacane ah mais lui on peut pas je crois qu'on peut l'avoir que dans le dos voilà comme ça facile il y a pas mal de jars peut-être qu'elles vont servir avec quelque chose ça crie ça crie ça crie ça doit être par là non ce lieu est profondément malsain il empeste le fer et le moisi c'est barricadé mais qu'ont-ils pu faire à tous ces gens le pauvre homme n'en aura plus besoin pas mal en fait il faudrait aussi que tu enlèves ce que tu as dans le dos là tu as quand même un sacré cuisson des assassins oncle ma place n'est pas ici qu'on amène le sujet suivant tout de suite il n'y a que des horreurs ici mais le plus terrifiant est que j'ai déjà vu tout cela d'une certaine manière qui ose interpérer avec trente heures tuer mes alliés et sabotez pour l'exposé c'est une honte ça ressemble au travail d'un assassin un meurtrier de métier peut-être une décision de la ville ronde ou l'une de ses brûles zendieuses de shikir non ces meurtres étaient trop rapides avec les personnages peu importe lorsque j'aurai compris le fonctionnement du mécanisme je prouverai ma valeur à al hamoult entre là crâne de piaf je ne reviens toujours pas du mal des traités comme ça je sais que tu te mets rarement en colère mais tu vas devoir faire quelque chose ton honneur est en jeu tu es nouveau non ? je ne te reconnais pas on t'a promis de l'or quand tu t'es porté volontaire n'est-ce pas ? peu importe ce que tu es sur le point de voir l'or surpasse toutes les richesses terrestrières n'aie pas peur n'aie pas peur as-tu peur ? ceci est mon grandeur je l'appelle al rouan il va t'emmener en voyage un voyage dans un autre monde je me demande pourquoi les premiers venus ont laissé un monde peuplé d'idiots et de si peu de gens comme moi nous appelons ce lieu la maison de la sagesse mais ses fondations sont bancales car sous la maison de la sagesse se trouve l'oubliette de l'union et c'est sur ces obscurs secrets que nous édifions nos philosophies la science est l'ambition la plus noce le savoir le plus grand des pouvoirs non non ? quoi alors ? ciao la justice c'est peut-être l'endroit c'est peut-être ici que repose le savoir absolu je... ça ne ressemble pas à mon souvenir derrière les portes tout paraissait comme plus brillant mais à la fin nous ne voyons que les ténèbres il faut que je sors d'ici pour que j'entourne voir ta lumière je vais essayer on a éliminé Halarabisu c'est très étrange tout de même ces séquences très morbide très ombre alors on vient de récupérer 3 points de compétences ça nous en fait 5 au total je voulais... ah ouais je voulais le boost mais je pourrais pas l'acheter encore ah je vais acheter récupération de couteau c'est pas mal et d'un coup il n'y a plus d'ennemis top rejoindre le bureau d'Abbacia on va tp directement on va tp directement passez mes bénis comment as-tu découvert cet endroit ? facile il m'a suffi de suivre les traces de sang tu n'as rien à faire ici est-ce que tu lui parles à lui ? parfois mais il ne répond pas moi si nous nous sommes éloignés depuis depuis ce jour mais ce que nous avons vu au palais cette lumière ces sons tu ne peux pas les avoir oubliés contrairement à toi Anihal je laisse le passé là où il est parce que pour toi hier c'est le passé et ton djinn cette ombre repoussante qui te brise la poitrine tu l'as laissé dans le passé lui aussi ? non il est toujours là parfois même pendant la journée je sens son souffle sur ma nuque le cauchemar s'invite dans le monde réel à moins qu'il en ait toujours fait partie c'est une part de ta réalité Basim moi aussi je suis une part de ta réalité je suis ton passé dis-moi vas-tu me laisser là-bas dans les sombres recoins de ta mémoire non Nihal en revanche si tu pouvais inventer un batteur de tapis mécanique Basim la chose est faite et comment cela s'est-il déroulé ? je crains que cette histoire ne doive attendre un autre jour gardons-la pour un prochain feu de camp tu as bien agi mon ami je vais me remettre au travail tu sais que j'ai tendance à m'ennuyer merci pour ce que tu as fait c'est la vérité c'est la vérité tu as bien agi une dernière chose Harib était-elle impliquée ? pas à ma connaissance mais nous devons rester vigilants nous venons d'atteindre le niveau novice en arrière assassinat cool alors maintenant il va être temps d'aller visiter d'autres bureaux parce que nous avons clean la totalité des enquêtes de ce bureau voilà c'est fait donc on a clean déjà deux bureaux et il nous en reste deux nous sommes à peu près à la moitié du jeu ok alors on va commencer par aller retrouver Foulad avec lui parler alors il est ici est-ce qu'on peut TP ? non puisque je ne suis pas encore arrivé il est ici alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est que je vais remettre ma tenue des assassins voilà c'est classe on a des talismans mais tu vois les talismans ne servent pas à grand chose parce qu'en fait ils apportent pas de bonus et là du coup on vient d'obtenir le talisman novice et on peut appliquer également des teintures ah c'est classe comme ça ah ouais mais en fait tu peux uniquement les appliquer sur tes tenues mais tu peux pas les appliquer sur le costume du coup ce qu'il veut dire c'est qu'il faut retirer la tenue ah ouais voilà c'est comme ça ah mais cette tenue est plutôt sympa mais écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va garder cette tenue mais il va falloir qu'on l'améliore alors attends si on trouve un forgeron on va l'améliorer il y en a un qui est pas très loin voilà il est là c'est plutôt une forgeron que la paix soit sur toi l'ami qu'as-tu à vendre le choix ne manque pas imparfait outil de ventilation n'est-ce pas ok je peux améliorer cette arme mais nous ce qu'on veut c'est la tenue c'est pas le forgeron qu'il faut aller voir c'est le tailleur oh la la aujourd'hui ça va être compliqué je déteste être dans un état comme celui-ci le tailleur est là juste à côté ça c'est une nouvelle théorie je l'ai redit à je l'ai dit à je l'ai dit à bonjour ravi de te voir voyons un peu ce que tu as voici ce que j'ai tout est dans le tissage bien entendu et j'ai pas le parchemin pour l'améliorer à fond excellent choix rendons soin de la plus rien c'est sûr bien il faut que j'y aille porte toi bien allez le bureau est plus très loin j'aurais pu passer par là ils vont le payer de leur vie tous autant qu'ils sont il est temps de se battre ta colère est justifiée mais tu ne peux gagner une guerre Basim bien on a besoin de toi les mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécutés sur la place et ton rafik voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traque les hommes il serait honorable de rendre les corps à leur famille As-tu toujours peur d'affronter ces démons Béchis ? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux tout ceci cache autre chose le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit ceci est l'oeuvre de l'ordre alors je vais trouver les responsables et les massacrer comme des chiens l'ordre te trouvera avant il est probable qu'ils vous cherchent déjà Béchis et toi vous n'êtes pas inconnus de lui Basim en revanche Ali c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça je vais tous les tuer tu as ma parole Basim a raison laisse le faire quand les coupables seront morts tu en recevras le crédit très bien que tout le monde pense que c'était moi je vais retourner à Djarjaraya mais je n'attendrai pas longtemps je te retrouverai à la porte Basim et moi je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leurs funérailles cela aurait pu tourner mal penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre oui comme tu le sais Sharqiyah est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife qui est lui-même une marionnette de l'ordre mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Sharqiyah en fait partie dis-moi lequel et je le trouverai nous devons nous montrer prudents Sharqiyah est comme un lac de naft les rebelles sont armés et leur nombre augmente ils risquent d'attaquer à tout moment une étincelle allumerait alors les feux de la guerre incendiant jusqu'à Adamonte que conseilles-tu, Foulad ? va avec Ali à Djarjaraya et observe quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose et Basim surtout fais vite tu connais à présent les enjeux hmm habitant on en profite pour récupérer un point de compétences supplémentaires on va l'attribuer maintenant ah ouais je voulais récupérer le boost ok frappe aérienne comme ça la prochaine fois on récupérera le boost et en terme d'enquête ça a été mis à jour pour parler à Ali à la porte les rebelles exécutés venaient de Djarjaraya ok c'est ici c'est pas très loin ok Ali se situe juste en face donc là on est sortis de Bagdad c'est un grand de la porte c'est comme ça c'est comme ça il y a des il y a des La guerre serait néfaste à tous, et surtout à toi. Tu parles comme tes maîtres. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles exigeant ton obéissance. Cela ne peut gêner pas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. Je combats pour que d'autres soient libres, eux aussi. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étranges comme forme de liberté. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Jadis, j'ai vécu dans les rues en ne rendant des comptes qu'à moi-même. Mais je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Et tu livres davantage. Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre. Ali... tu es là ! Oh l'homme d'une île là ! On veut la loi ! Viens, viens ici. Allez, je sais que tu nous vengeras. Si tu es vraiment libre, Bassin, pourquoi se confier en toi ? Que veux-tu dire ? Il n'y a aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi, je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Je suis libre. Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Béchin arrive à Jab-Jadaya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé, pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Il est temps à présent d'examiner la maison de thé. Les clients de la maison de thé ont peut-être des informations. Ok, c'est en face. Un peu plus, je me faisais repérer. Il y a un parchemin en haut, je vais les récupérer. Il y a un cadavre. Tu l'as vu ? On va aller voir. Ouais, et où le parchemin ? Ma foi, je n'ai pas trouvé le parchemin. En revanche, il y a un mort là, on est d'accord ? Ah bah en fait, il est bourré. Tu es mort. Assez, je me sens mieux. Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. Tu aurais pu te faire arrêter. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai ? Je ne m'en souviens pas Ils ne se sont pas envolés Ils ont disparu Les gens ne disparaissent pas comme ça Oh mais que si ? Hier soir, deux des miens ne sont pas revenus des champs Personne n'a rien vu Ils ont disparu Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé ? Eh bien... Oui Oh ma tête Écoute, ne dis rien à personne Je vais rentrer cuvée chez moi Affaire inconnue, ok Alors attends, avant de lire l'enquête On va aller parler à l'aîné Qui est juste en bas Et j'ai toujours pas trouvé le parchemin Alors si tu le vois dans la vidéo N'hésite pas à me dire en commentaire Parce que là je le vois pas Je sais pas où il est celui-là Ah il est peut-être en bas là-bas, non ? Mais normalement le jeu t'indique Lorsqu'il se situe à un certain étage Ah bah il est là Voilà Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves Quoi ? Qui es-tu ? Comment oses-tu m'adresser la parole ? Décampe ! Peut-être qu'un jeton te ferait changer d'avis ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que... Attends. Comment t'es-tu procuré ça ? D'accord. Mais alors fais vite. Alors, tu as parlé de la disparition d'esclaves, Zend. Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui. Un étranger. Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupe d'Ali Abid-Mohamed. C'est tout ce que je sais. Maintenant déguerpie avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. Hé, toi. Par ici. Ça va, on nous avise une prochaine arrivée du roi. Tu veux quelque chose ? Pas ici. Il y a trop... trop d'oreilles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Saidi. Nous gardons nos meilleurs tés à l'arrière. Si tu veux te donner la peine. Je te suis. Le mec n'est pas du tout pressé. Bon, nous... nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux ? Désolé pour cette comédie. Mais on ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge. Et t'es entendu parler d'esclaves absents. Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça ? Je suis un ami de la famille. Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés. A présent, le fils a disparu, lui aussi. Sa mère est folle d'inquiétude. Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Dis-moi où se trouve cette ferme. Un peu à l'ouest d'ici. Les esclaves sont assez méfiants. Mais si tu lui apportes ton aide, je prendrai cela comme un service personnel. Je dois retrouver Ali et lui annoncer ce que j'ai découvert. Affaire dévoilée, ferme de la veuve. On va lire ce qu'il en est. Retournez vos rallis. Les clients de la maison de thé savent peut-être quelque chose. Le fils d'une veuve Zhang a disparu. Les esclaves continuent de disparaître de Jar Jar Raya. D'accord. Allez, on va retourner voir Ali. Il y a un codex. On va le récupérer. Héhé. Tu ne veux pas me parler, mais tu vas le faire. Nous ne devrions pas. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions ! Ils ont massacré nos frères ! Comment fais-tu pour ne pas comprendre ? Ali, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose ? Des esclaves ont disparu de tout Jar Jar Raya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller, et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre. Voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Beshi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Je dois chercher l'informateur et aider la veuve à retrouver son fils disparu. Suivre l'informateur. Quelqu'un au port de Jar Jar Raya informe les gens au service du calife. Quel boucave. On peut le trouver au port, mais seulement en journée. Ça tombe bien, nous sommes en journée. Maintenant, il faut qu'on trouve le port. Le port est là. Pas très loin. Je suis tellement fatigué que je ne sais même pas dans quelle direction aller. Allez, c'est par là. Je vois la mer. C'est bon signe. Je vois une ouette. C'est là que vous avez dit l'informateur. Pas de message aujourd'hui. Te voilà. Reste à tout ce fort maintenant. Juste fou. Ça, toi. Mais attends, mais... Le mec, il a une vie de ouf. Ah mais non. Je suis tellement fatigué que je suis allé comme un bourrin. Il m'a repéré. En fait, ce n'est pas ça l'objectif. Pourquoi ? Je me le demande. Je ferai bien de le suivre. Mais en restant discret. Je te vois. Allez. À présent, guide-moi vers ce que je cherche. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On va le suivre discrètement. Je me le demande. Je me le demande. Je me le demande. Il se retourne normal, c'était évident il s'arrêtait forcément il allait se retourner. Bon idéalement c'est de grimper sur les toits pour pas se faire repérer. Non mais franchement cet assassin est vraiment bien. Il y a de la filature, il y a de l'assassinat, justement assassin s'il n'y a pas d'assassinat, c'est ce qu'on avait perdu avec Valha et Odyssée malheureusement. J'ai de nouvelles informations, me voilà. Qu'as-tu à me dire ? En dehors du jeune esclave dont je t'ai déjà parlé, il y a quelqu'un à Jadjala et à Kifuil, et pose beaucoup trop de questions. Est-ce celui dont on a parlé l'autre fois ? Le dénommé Beshi ? Non, celui là est nouveau. Personne ne semble savoir quoi que ce soit sur lui. Qu'allons-nous faire alors ? J'ai des lettres pour le chef et tu me fais perdre mon temps. Reviens quand tu auras un nom. Bon maintenant l'informateur peut nous voir, on t'a écouté. On s'en fiche. Et là maintenant il faut le détrousser. Alors je sais pas si on peut le tuer ou pas, ou il suffit juste de le détrousser. On va l'assassiner non ? Ah, ça tombe mal. Allez ! Très bon. C'est de là qu'il y a des informations pour quelqu'un du nom de Dohan bin Arslan. Il faut que je trouve ce Dohan. Mais avant, je dois aider la veuve dont le fils a disparu. Il y a peut-être un lien. Ok, des esclaves continuent de disparaître. C'est Dohan qui traque les rebelles. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller trouver la veuve et lui parler. Allez. Alors allez par là. On ira plus vite avec l'aigle. Ok, on l'a trouvé. Désolé pour le dialogue, je pensais que c'était terminé. Qu'est-ce que tu veux ? Mes excuses, je ne voulais pas te surprendre. L'homme de la maison de thé m'a parlé de tes tourments. Peut-être puis-je t'aider. Je vois mal comment. Je ne te connais pas. Tu as besoin de fleurs pour les funérailles de ton époux. J'ai moi aussi perdu des proches, et sans pouvoir les enterrer. Ce serait un honneur si tu me laissais faire pour toi ce que je n'ai pu faire pour mes amis. Je vais te trouver des fleurs. Mon mari m'apportait souvent du polé au blanc. Si tu en trouves, je les laisserai sur sa tombe après l'enterrement. En guise de dernier présent. Alors compte sur moi. Ces fleurs ne doivent pas être loin. Je dois les chercher. Monture indisponible. Alors ce qu'on va faire. C'est que si je peux monter sur la vache. Heureusement je ne peux pas monter sur la vache. Alors on prend. On prend le cheval. Alors. C'est plus très loin. Il y a un serpent. Yalla, ... Je t'apporte les fleurs Avec ma compassion Ces fleurs sont si élégantes Mon époux les adorait Merci Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? J'essaie de découvrir qui emmène les esclaves de Djarjaraya Je sais que ton fils a disparu Oui J'ai déjà perdu son père Je crains de ne pas m'en remettre si je le perds aussi Peux-tu me dire ce qu'il faisait exactement avant de disparaître ? Quand son père a été emmené, cela l'a rendu furieux Il a commencé à sortir la nuit La dernière fois, il n'est pas revenu Je vais enquêter Quelque chose m'apprendra peut-être ce qui s'est passé Je trouverai peut-être des traces de son fils par ici Alors maintenant il est temps d'enquêter sur la disparition du fils Et on va suivre les traces Non, ça continue Je pensais que ça s'arrêtait ici Mais pas du tout On va continuer Bien vu, Sherlock Je dois trouver un moyen d'accéder à l'intérieur Il y a peu d'huile Il a dû travailler tard J'avais pas fait attention Mais en fait, lorsqu'il parle, ses lèvres ne bougent pas Alors attends, on va regarder On va déjà déverrouiller la porte Une lettre Il y est question d'une ferme voisine Effectivement, ses lèvres ne bougent pas Lettre du fils J'ai vu des mercenaires entrer et sortir de cette ferme Il doit s'agir de ceux qui ont emmené père et les autres Je vais y aller ce soir Pour voir ce que je pourrais découvrir Je laisse ce message ici Au cas où je serai moi aussi capturé Je regrette d'avoir hâte de désobéir, mère Mais Béchi a raison Nous devons nous battre Je dois faire part à sa mère de ce que j'ai découvert Ok, allons revoir la madre J'ai trouvé un message de ton fils Il était à la recherche des hommes qui ont emmené son père Quel est cervelé Il parle d'une ferme à proximité Sais-tu à quoi il fait référence ? Oh non C'est la ferme de Dohan Elle grouille de mercenaires S'il y est allé Je t'en supplie, retrouve mon fils S'il est en vie Je te le renverrai Tu as ma parole La ferme de Dohan sera bien gardée Je dois retourner voir Ali Et parler de ce qu'il faut faire ensuite Ali Ah, ce qu'on va faire c'est qu'on va lire les indices découverts Avant d'aller voir Ali Les fleurs blanches sont pour la veuve Ok La ferme de Dohan se trouve à l'est de celle de la veuve Ah, te revoilà enfin Mais, qu'est-ce que tu as fait ? Ce que j'avais à faire Est-ce là le visage de ta liberté ? Je ne suis pas ton credo et n'obéis pas à tes chefs Regarde, ça c'est le prix de la guerre Beshi désappauvrait Ce n'est pas Beshi qui dirige cette rébellion Il a son rôle et moi le mien Assez parlé Qu'as-tu découvert ? Les esclaves en question ont été emmenés sur ordre d'un dénommé Dohan bin Arslan Quelque chose d'important se prépare Mais j'ignore quoi ? Moi je sais Celui-là a dit que mes hommes étaient interrogés avant d'être exécutés par son chef dans la villa Allez, l'informateur a mentionné le nom de Beshi Ils le recherchent Ils peuvent toujours Va libérer mes hommes Je vais préparer une attaque contre la villa Mise à jour de quête Secourir les rebelles captifs Tendez l'oreille, voyageurs et visiteurs La ferme de Dohan Ok Je ne peux pas utiliser l'aigle Alors ce qu'on va faire On va peut-être tous les tuer Mais du coup Comment je fais pour voir les prisonniers ? Ok Il y en a qui sont ici C'est tout ? Qui sait que ça ? Ça doit le faire Alors on va faire autrement Parce que lui C'est un lourd Je pensais qu'en fait j'avais 3 Mais j'en ai que 2 Il y a tant à l'extérieur de la ferme Dépêchez-vous Allez Oh c'est ton coup Il m'aide Le fils de la peuve Il n'est pas là Alors où est-il ? Je le vois pas avec la vision d'aigle À mon avis il doit être dans la demeure Je voulais me le faire Je vais te faire C'est le bon Merci 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 Ah, pourtant j'ai paré. Bon, cette fois-ci, j'ai réussi. Voilà, parfait. Ok, il est là. Finalement, j'y suis allé comme un bourrin. Allez, viens là. Ça va être facile et rapide. Sympa le finish. Alors, est-ce qu'il reste d'autres ? Pas l'impression. Retrouvons Ali, alors. Il est venu connu. Ah, excellent, il l'attaque. Ils l'ont défoncé. Dieu est grand ! Dieu est grand ! Il n'est d'autre dieu que Dieu ! Et Dieu est grand ! Massim, vite ! Est-ce que tout le monde est là ? Dohan bin Arslan doit mourir. On n'attendait plus que toi. Je suis prêt. Je suis prêt. Allons-y. Ils vous ont arrachés de vos foyers quand vous étiez libres. Et amenés ici pour mourir au travail dans les champs. Ils ont massacré nos frères comme des chiens à Charquillat. Et maintenant, ils ont fait d'autres prisonniers. Non ! Plus jamais ça ! Je vous ai promis une nouvelle vie. Je vous ai donné ma parole. D'autres nous rejoignent chaque jour. Des plus modestes aux plus illustres des Bagdadiens. Allah est avec nous. Notre cause est juste. Notre justice triomphera. Je crois qu'on peut dire à l'assaut. À l'attaque ! Alors, on peut faire peut-être des trucs sympas là. Ouais. C'est pas génial les apos. Mais c'est la branche humigène. Comme ça au moins, on peut les assassiner tranquille. Et on peut faire des doubles assassinats. Voir des triples assassinats. Alors là, je suis en plein combat. Je quitte la lettre. Puisque sinon, je ne pouvais pas continuer le combat. Allez, debout. Allez, je t'aide. Merci. Quand la nouvelle de cette victoire se répandra, beaucoup se rallieront à notre cause. Dohan bin Arslan avait sur lui des ordres. Il devait rendre compte à des supérieurs à la maison des officiers de Shabqiyah. Ce sont peut-être eux qui ont ordonné les exécutions. Y a-t-il des noms ? Seulement des codes. Il n'y a que l'ordre pour employer de tels noms. Je vais aller à cette maison voir ce que je peux trouver. Je te souhaite bonne chance. Moi, je dois repartir à Tandre-Béchis. Prudence, Ali. Après cette affaire, le calife vous traquera tous les deux. Si l'on tient à être libre, il y a des choses dont on ne peut se cacher. Je dois aller à cette maison des officiers à Shabqiyah. Affaire classée, ferme de Dohan. Cool ! On a débloqué trois autres affaires. Maison des officiers. Trouvez les membres de l'ordre à la maison des officiers. D'accord. Ah, je n'ai pas lu l'indice. Dohan, rendez compte aux membres de l'ordre. Al-Rogt devait retrouver Dohan. Ce n'est pas facile à lire. Alors lui, c'est encore pire. Al-A-Eshma devait retrouver Dohan. Ensuite. Franchement, on a pas mal bossé durant cet épisode. On a clean pas mal de zones. On a presque fini ce bureau. Et la prochaine fois, on démarra le bureau suivant. enfin, du moins, je l'espère. Comme d'habitude, laisse ton plus beau pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire. Et nous, on se dit à bientôt pour le rapace et le démon. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada